On présente l'exposition d'une association de postiers qui défend toute la mémoire de l'immeuble Colbert à côté du centre Bourse. Il y a une belle histoire, c'est l'histoire de la poste, c'est l'histoire des postiers, c'est l'histoire du quartier, c'est l'histoire de toutes les luttes sociales aussi. C'est très intéressant et ils ont réussi à retrouver des archives et à en faire une exposition qui est présentée pour la première fois ici et qui va pouvoir circuler. Ça rappelle aussi l'histoire de la SPTT, c'est assez connu et important à Marseille et donc ça permet de faire la transmission. Il y a des enfants qui vont aussi visiter l'immeuble Colbert et donc nous on continue à transmettre la mémoire et à raconter toute cette histoire qui est très importante à connaître. La première exposition, nous avons eu la chance de pouvoir être hébergé par la mairie du 1er 7e qui a été complètement sensible au motif de notre association qui nous a permis dans cette magnifique salle des mariages de faire l'exposition et notre but effectivement c'est de faire tourner cette exposition, de l'amener aussi à la poste Colbert qui pour l'instant n'a pas encore ouvert complètement ses portes mais on ne désespère pas d'y arriver. Donc vraiment c'est faire connaître massivement aux Marseillais quelle est leur histoire à travers la poste Colbert. Alors Colbert c'était la poste emblématique de Marseille. C'est une poste qui a eu 130 ans, qui a été l'émanation pour la chambre de commerce de quelque chose de plus grand lié à l'activité du port. Mais c'est aussi là où sont passés des 2000 salariés qui ont travaillé, qui ont fait à la fois le télégraphe, le téléphone, la poste, toute la distribution qui a eu lieu également puisqu'à une époque les 7 premiers arrondissements de Marseille étaient distribués par Colbert. Donc ça a été aussi l'activité de télégraphe qui était l'activité dominante à l'époque puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen de communication que celui-là. Puis le téléphone avec les fameuses demoiselles des téléphones.